Réunion, Actualité Bonjour à tous Et double mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites Les syndicats sont de nouveau dans la rue, c'est l'information du jour Reste à savoir combien ils seront à Saint-Denis et à Saint-Pierre Et si la manifestation va fonctionner En tout cas les deux cortèges devraient s'élancer à partir de 9h De Saint-Denis au niveau du Petit Marché Et de Saint-Pierre au niveau du Casino du Front de Mer de Saint-Pierre Il peut donc y avoir gêne de la circulation Parce qu'il va y avoir déambulation de tout ce petit monde Au niveau des centres-villes de Saint-Pierre et de Saint-Denis C'est, on le rappelle, la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites Un jour de manifestation qui intervient 48h avant l'examen au Parlement D'une proposition de loi qui vise à abroger la réforme Alors est-ce que cette mobilisation, la 14ème, va servir à quelque chose ? On vous a posé la question On peut aller gréver, quand la fin de vote est en affaire On peut pas rouper le centre dans la rue comme on veut Si M. Macron, il y a des trucs en place, on peut rien faire D'ailleurs, avant de poulier être au pouvoir, il avait fait 5 ans Il avait dit, il fait ça Ben nous nous découillons dans la vote poulie En croyant, il va changer Mais il n'a jamais changé Mais nous découillons dans la vote poulie En croyant, bien fait Il a fait 62 ans la retraite là D'accord, mais à condition que la retraite elle suit Quand on fait notre demande de retraite Ben lui, il est allé à la retraite à 62 ans Mais quand il a vu ce qu'il allait toucher, il a préféré repartir à travailler Si on a un salaire de 2400-2600, on peut assurer 380 euros de retraite Mais c'est quoi ça ? Pour la retraite, c'est plié, ça C'est une journée de détente Donc c'est plié, ça C'est mort, ça Mais pourquoi Ben en est en train d'avoir peur ? Dans 4 ans, le contrat de M. Macron, il termine Un nouveau président sera là Une loi, il ne reste pas figu Il peut dire qu'on revient à 64, c'est trop On met à 63 Comme il voit des petits marmailles collégiens, lycéens 16 ans, 15 ans Un associé dans le bataille pour la réforme des retraites Puis il a un problème, il va faire des études, revient après Je rappelle que les deux cortèges vont partir ce matin A 9h de Saint-Denis, depuis le Petit Marché en direction du Barachois Et à Saint-Pierre, Casino Front de Mer C'est le point de départ et ensuite déambulation au centre-ville Transport entre le nord et l'est Il va y avoir connexion par liaison bus Le but, c'est de désengorger le nombre de voitures Qui se déplacent massivement de l'est vers Saint-Denis Tous les matins de la semaine Les embouteillages sont devenus juste infernaux Sur cette zone Il faut privilégier les transports en commun Et qu'ils deviennent efficaces Voilà le crédo hier des deux présidents De la Cynor et de la Cireste Maurice Gironcelle et Patrice Sely A qui hier, et c'est une première, ont signé un accord Pour connecter en plus des réseaux de bus existants Le réseau Esti Plus L'objectif de ce futur réseau de transports urbains C'est de rendre la liaison entre ces deux territoires Plus directs, plus efficaces La drogue circule en mer dans l'océan Indien Et beaucoup C'est le constat des fazoïs A en croire leur dernière étude des fazoïs Qui a été dévoilée avant-hier Les unités navales en mer Ont saisi plus de 3 tonnes et demie de drogue Et ça dans le cadre d'opérations de lutte contre le narcotrafic Qu'est-ce qui a été saisi ? 3 tonnes et demie d'héroïne 242 kilos de méthamphétamines Tout ça saisi par les unités stationnées à La Réunion En seulement quelques mois Le trafic de stupéfiants en provenance notamment du nord de l'océan Indien Affecte non seulement les bassins de consommation comme l'Europe Mais aussi ça représente une menace sérieuse de déstabilisation Pour tous les pays de la zone océan Indien Maurice, Mada La majorité du flux se dilue d'ailleurs par la voie maritime Disparition inquiétante de Frédéric Sa famille multiplie les avis de recherche depuis hier A 16h, Frédéric avait quitté le domicile de sa mère Où il résidait depuis 15 jours Après une séparation d'avec sa femme Il a pris la voiture de sa maman hier Une voiture immatriculée BH006KT Et depuis aucune nouvelle Son téléphone semble éteint On n'arrive pas à le joindre La signalisation a déjà été faite auprès des forces de l'ordre Mais les recherches ne donnent rien D'où leur appel à la radio Surtout que Frédéric semble très dépressif Et qu'il a laissé une lettre d'adieu On recherche cet homme de type Yab Blanc, très mince, mesurant 1m65 Et selon ses proches, au moment de sa disparition Il portait un survêtement bleu marine Depuis hier soir, 16h Il est laissé séparer de sa femme il y a une quinzaine de jours Et il était venu habiter chez sa maman Il avait déjà fait une suicide il y a une semaine Et il a envoyé des messages inquiétants à sa femme aussi Il est parti à la voiture de sa maman La voiture, c'est une voiture CA blanche C'est une CA blanche Le numéro, s'il vous plaît, c'est le B-H-0-06-K-T Elle l'a appelée toute la nuit, il ne répond pas Il est blanc, de couleur blanche Et il a les cheveux plutôt noirs Il mesure à peu près 1m, peut-être 1m65 Il a les cheveux plutôt courts Et puis il était habillé en sueur vêtements bleu marine Quand il était passé chez elle, il avait dit que Ne pas l'attendre trop de bonheur, il va rentrer un peu tard Et c'est après les messages inquiétants Qu'il a attendu toute la nuit Et pas de nouvelles, pas de réponse au téléphone, rien du tout Et toute personne pouvant donner des infos Peut appeler la radio, bien sûr, 41-51 deux fois Et puis vous aviez suivi cette actualité sur Freedom Sachez que l'agression du neveu de Brigitte Macron a hier été condamnée Et oui, cette agression a été jugée hier Avec une peine de prison pour les deux hommes qui y étaient concernés Profil de marginal Ils ont été condamnés à des peines de 12 à 15 mois de prison ferme Ils avaient agressé, on le rappelle, le petit neveu de Brigitte Macron Jean-Baptiste Trougneux, le 15 mai, devant une chocolaterie à Amiens Et le sport pour finir, la Réunion en l'air en métropole On parle cyclisme pour commencer Au critérium du Dauphiné en cyclisme Nous avons un champion, Donovan Grondin Hier, il était en tête du classement de la montagne Sacré meilleur grimpeur Et on le félicite, Donovan Parce que la course n'est pas terminée Mais il met la Réunion en l'air Et ça, ça mérite des congrats, comme on dit Même s'il a confié aux organisateurs hier Que c'était, et je cite Donovan Grondin Sa pire journée sur un vélo C'était ma pire journée sur un vélo, a-t-il donc déclaré J'ai chopé des crampes Je ne pouvais même plus pédaler ou plier la jambe J'ai dû m'asseoir 3-4 minutes avant de repartir C'est la première fois que ça m'arrive Dans le final, je regardais mon compteur J'ai terminé l'étape pour 45 secondes dans les délais J'ai serré les dents Et la mission est accomplie Encore une journée avec le maillot Le maillot à poids, pour information au critérium du Dauphiné C'est ce que je voulais Et je l'ai fait, même si c'était dans la douleur Voilà ce qu'il a déclaré Et ceux qui font du cyclisme peuvent comprendre profondément Ce que dit Donovan Grondin Les photos sont sur notre site internet freedom.fr Et on ne le voit pas justement serrer les dents On le voit au contraire sourire Puisqu'il a été sacré meilleur grimpeur Ensuite, escalade médaille d'or pour une réunionnaise Alors elle, elle s'appelle Oriane Oriane Berton Et elle a brillé lors de la Coupe du Monde à Prague Après avoir remporté 5 médailles d'argent Ces deux dernières saisons sur le circuit mondial Eh bien, Oriane Breton a enfin décroché l'or hier Et le foot, Mathieu Acapendier Est devenu champion de France Avec les U19 du FC Nantes Ils deviennent champions de France Pour la deuxième année consécutive Et devinez quoi, on a un créole dedans Mathieu Acapendier Alors ça s'est fait à l'issue de la finale Remportée au dépens du Paris Saint-Germain Détan Mbappé Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News Sur Youtube Jusci des années Bouteillezalt-mer Détan Mbappé Et 7 jours sur 25 Selon Livre Ève Upstream On estciu